On parle de nos oreilles ce soir dans la chronique Santé Bonheur, Pierre-Jérôme. Pardon ? C'était facile. C'était facile, oui. On va parler de l'audition en propos de la semaine du son et on va en parler avec Laurine Charles. Vous êtes à LARA, une association musicale pour les musiques actuelles basée à Roubaix et vous êtes en charge de la prévention des malaises auditifs ou la façon dont on doit protéger ses oreilles puisque là, il s'agit à la fois des musiciens mais aussi des jeunes publics. Quelle est votre mission de prévention ? Tout à fait. Donc LARA porte depuis maintenant 5 ans un projet de prévention des risques auditifs lié aux musiques amplifiées. Et notre projet, c'est tout à la fois d'informer et de sensibiliser les jeunes publics à travers des actions à destination des scolaires, donc sur les risques auditifs liés à leur pratique d'écoute qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire mettre les baladeurs trop forts ? Voilà, tout à fait. Sortir en club, découvrir la musique live aussi en concert. Beaucoup de jeunes aussi pratiquent en collectif, donc peuvent être amenés à répéter avec leurs amis. Donc justement beaucoup d'occasions d'être exposés à du son. Donc tout à la fois d'informer et de sensibiliser ce public jeune qui est l'éventuelle future génération de sourds de demain, si je puis dire. Enfin, du moins si on y prend garde. Et en même temps, de responsabiliser et d'informer et de former les professionnels du secteur des musiques. Parce que les musiciens, vous avez dit deux choses. Prévenir les sourds de demain, d'abord, est-ce qu'il y a un vrai problème de santé ? Est-ce qu'on voit augmenter la courbe de jeunes sourds ou de jeunes malentendants ? Tout à fait. Alors il y a d'une part des enquêtes épidémiologiques qui démontrent que les jeunes de maintenant encourt des risques de presbyacousie précoce. C'est-à-dire que, comme tout à chacun, l'oreille humaine s'use avec le temps. Le problématique des générations actuelles qui écoutent... Presbyacousie, en clair, ça veut dire qu'on n'entend plus très bien ? C'est ça. Ou que certaines fréquences nous échappent ? C'est comme la presbycie, mais pour l'audition. D'accord. Donc un vieillissement normal, mais là on a un vieillissement... Qui va s'avérer être prématuré, puisque les générations actuelles, il y a notamment une enquête qui avait été élaborée par l'UE il y a quelques années, qui définissait que 10 millions de jeunes environ avaient ces risques de presbyacousie précoce. 10 millions, c'est beaucoup. Voilà, oui. Alors des jeunes ayant écouté leur baladeur à plein volume. Je le précise, c'était la méthodologie de l'enquête. Juste en ayant écouté le baladeur à plein volume. Voilà. C'est juste ça. Alors puisqu'on est dans les détails, vous avez amené une oreille en trois dimensions. Oui. Vous pouvez nous montrer très vite, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que ça abîme quand on écoute trop fort ? Tout à fait. Alors, on voit là l'oreille en entier, donc qui est constituée de l'oreille externe avec le lobe de l'oreille et le pavillon. Donc on rentre avec votre doigt. Et le conduit auditif. Le son, il arrive là. Et là, ces éléments-là, ils vont contribuer à capter et à amplifier l'onde sonore qui va venir en fait taper sur le tympan. Sur le tympan, voilà. Donc il y a cette membrane qui va agir un peu à la manière de la peau d'un tambour. Et c'est là qu'on abîme ou pas ? Pas encore. Puisque au niveau du tympan, c'est la porte de l'oreille moyenne, on peut encore intervenir médicalement. Si on s'abîme le tympan, on peut réparer. Si on s'abîme le tympan, la médecine peut faire des choses. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Derrière, on a la chaîne des trois osselets, ces fameux trois plus petits os du corps humain, l'encume, le meurteau et l'étrier, qui vont venir en fait à la manière d'un levier, transmettre et amplifier encore une fois les vibrations de l'onde sonore jusqu'à l'oreille interne et c'est là que les soucis interviennent. Et c'est là qu'une fois qu'on a bousillé le… C'est ça, puisque l'oreille interne, là en fait, c'est l'organe qui décode le signal sonore et qui le transmet au cerveau via le nerf auditif qu'on voit là en jaune. Donc c'est l'appareil qui va transformer en… C'est l'appareil de la cuillère, c'est le décodeur en fait. C'est le décodeur. Et c'est ça qu'on abîme. Donc là, on voit ce petit limaçon, cette petite coquelée exactement, à l'intérieur de laquelle se situent les cellules auditives, les cellules ciliées. Une question, Pierre-Jérôme ? Oui, alors une fois qu'on a dit ça, on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez très très vite, vous avez pris des protections. Voilà, alors pratique, je vous montre des protections. En même temps, j'ai envie de dire, ce n'est pas le premier réflexe à adopter. Il faut savoir que le danger vient de l'intensité, du volume sonore, mais aussi du temps d'exposition. Donc, quand on est, par exemple, en concert, la première des choses à faire, ça va être de s'éloigner de la source sonore. D'accord. Et également de faire des pauses, pour que l'oreille ne soit pas trop exposée. Merci beaucoup, Laurine Charles. Merci beaucoup, voilà, pour cette explication très claire, avec votre oreille grandeur nature, ou un peu plus grande quand même. En tout cas, trois fois plus grande, on peut le dire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. C'était la chronique Santé Bonheur.